Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous suivre pour cette nouvelle conférence Politeia en partenariat avec Sciences Po Paris et Bibliocité. Vous pouvez suivre nos conférences en présentiel à la médiathèque Marguerite Duras, en direct sur Facebook ou encore en replay sur YouTube ou en podcast. Pour cette saison, nous vous proposons un cycle de conférences intégralement consacrées à l'élection présidentielle de 2022 afin de décrypter les grands enjeux de la campagne, les dynamiques électorales et de vous donner les clés d'analyse jusqu'au vote final. En ce début de campagne, le candidat écologiste Yannick Jadot peine encore a décollé dans les sondages. Il est crédité d'un score relativement faible, aussi entre 6 et 9 % d'intention de vote et dans aucun scénario, il ne semble avoir des chances de qualification au second tour de l'élection. Cela peut paraître paradoxal. En effet, l'intensification du dérèglement climatique, les rapports de plus en plus alarmistes du GIEC et les mobilisations nombreuses pour le climat mettent le sujet de l'écologie sur toutes les lèvres. Or, si en France comme ailleurs en Europe, les partis écologistes rapportent de plus en plus de suffrages, en particulier aux élections locales, il semble que l'élection présidentielle française échappe encore à cette dynamique. Nous sommes encore en début de campagne électorale. Les mois à venir peuvent-ils enrayer cette situation relativement défavorable ? La campagne va-t-elle confirmer la montée des préoccupations écologiques des électeurs et des électrices ? Ou au contraire, l'écologie va-t-elle rester cantonnée à l'échelle locale des villes ? On peut par ailleurs se demander si l'écologie peut être portée par d'autres partis de part et d'autre du spectre politique, y compris lorsque ces partis ne se revendiquent pas exclusivement de l'écologie. Autrement dit, l'écologie peut-elle être un thème parmi d'autres au sein d'un programme ou doit-elle impérativement incarner le cœur d'un projet politique ? En somme, la question que nous posons aujourd'hui est la suivante. L'écologie a-t-elle une chance en 2022 ? Et si oui, sous quelle forme ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Persico, qui est politiste à Sciences Po Grenoble et au Laboratoire Parc. Bonjour Simon Persico et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manon, merci beaucoup à l'équipe de Politeia pour m'avoir question. Alors est-ce que l'écologie politique a une chance en 2022 ? Pour répondre à cette question, je vous dirais que l'écologie politique a à peu près autant de chances de remporter l'élection présidentielle de 2022 que l'humanité a de chances de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Pas des tonnes de chances, vous l'avez compris. On n'est pas tout à fait sûr de ça. Et en même temps, si je suis là aujourd'hui, si on pose cette question, si j'essaye d'y répondre, c'est que les choses ont changé. Parce que je peux vous garantir que jamais je serai là pour discuter, de poser cette question et essayer d'y répondre il y a cinq ans, en novembre 2016, alors que Yannick Jadot, pareil, venait d'être désigné candidat pour les Verts à l'élection présidentielle. Et que s'il stagnait dans les sondages, c'était plutôt entre 1 et 3 %, et pas tout à fait entre 6 et 9 %. Alors que Europe Écologie Les Verts, les écologistes, même d'autres partis écologistes, avaient certes siégé encore un peu à l'Assemblée nationale, mais ils étaient très divisés, leur groupe s'était affaibli. Ils avaient très peu d'élus dans les régions, très peu d'élus dans les communes. Et aujourd'hui, on est face à une situation où ils gouvernent quand même. Des gouvernements locaux d'importance, des grandes villes de France, la métro, des petites communes de France aussi. Ils ont fait une entrée très importante dans les conseils régionaux, même s'ils ont été incapables d'accéder aux postes à responsabilité les plus importants dans ces collectivités. On sait bien que ce sont des collectivités qui sont très présidentialisées, donc quand on n'est pas président de région, on pèse quand même moins. Mais cela dit, ils ont beaucoup de conseils régionaux. Donc oui, on est dans une situation vraiment différente de celle d'il y a cinq ans. Et puis de manière plus générale, cette situation est différente parce qu'on voit se développer dans la société, en France mais pas seulement, aussi dans de nombreux pays européens, un mouvement puissant de mobilisation, de revendication, de conquête par l'action directe, par le droit, etc. autour de ces enjeux d'écologie. Des enjeux qui prennent vraiment une importance accrue dans les yeux de beaucoup d'électrices et d'électeurs, notamment chez les jeunes générations, on y reviendra évidemment, parce que, comme l'a dit Manon très justement, maintenant le diagnostic sur l'ampleur de la gravité ne fait plus beaucoup de débats, beaucoup moins de débats que ce qu'ils pouvaient faire il y a cinq ans et encore plus il y a dix ans, où par exemple vous aviez toute une série de responsables politiques ou industriels, etc., qui remettaient en cause par exemple l'origine anthropique du réchauffement climatique, le fait que ce soit l'homme et le développement industriel depuis la révolution industrielle, mais encore plus à partir des Trente Glorieuses après la Seconde Guerre mondiale, qui expliquent ces dérèglements à la fois en termes climatiques et en termes de biodiversité aussi. Il n'y a plus vraiment de débats là-dessus. Et face à ce consensus sur le diagnostic, ça explique aussi cette mobilisation avec du coup une étape nouvelle, franchie sans doute par l'écologie et l'écologie politique. Et d'ailleurs, avant de continuer mon propos, je vais essayer de présenter à la fois ce qu'est l'écologie politique d'abord, et c'est bien définir, parce qu'effectivement l'écologie politique, c'est un mouvement social, politique, qui est indépendant d'autres mouvements, même s'il n'est pas parfaitement indépendant, les frontières ne sont pas tout à fait poreuses, mais on parle bien de quelque chose de caractérisé, je reviendrai un peu là-dessus. Ensuite, j'essaierai d'expliquer pourquoi la situation est différente aujourd'hui, d'où on vient. En fait, il y a un mouvement qui est relativement jeune, qui est apparu et qui s'est développé réellement dans les sociétés occidentales depuis les années 70. Alors bon, pour des jeunes effectivement qui entrent aujourd'hui en activisme climatique, ça paraît il y a très longtemps, dans l'histoire des démocraties occidentales, en fait, on se rend compte que 50 ans de développement pour une famille politique, c'est récent. En fait, quand on regarde par exemple l'histoire des partis sociodémocrates, qui ont été très dominants au cours du XXe siècle, enfin, dominants pas forcément, mais en tout cas, ils ont mis à peu près ce temps-là pour réussir à s'installer au pouvoir dans un certain nombre de pays européens, etc., pour devenir des concurrents crédibles pour l'exercice du pouvoir. Donc, c'est finalement pas si long que ça. Donc, je reviendrai un peu sur ce développement, sur à la fois ses forces, ses faiblesses, ses divisions, c'est le fait que c'est pas tout à fait homogène, le fait qu'effectivement, ça ne parle pas à tous les électeurs et tous les électrices de la même manière, qu'il y a des catégories de la population qui sont plus sensibles à ces arguments, qui sont plus prêts à voter verts que d'autres. Et puis après, j'essaierai de dresser un peu les cases qu'il y aurait à cocher pour que l'écologie politique ait une chance à cette élection présidentielle de 2022, sachant que l'élection présidentielle est, comme l'a dit Manon aussi très justement, une élection où traditionnellement, les verts sont sous-performants, d'accord, vraiment sous-performants. Pour rappel, leur meilleur score historique, 5,8% des suffrages, Noël Mamère en 2002, et sinon, ils n'avaient jamais dépassé les 5% qui permet à une campagne d'être remboursée. Et puis, c'est une élection qui est très personnalisée et du coup, dans laquelle ils ne performent jamais vraiment. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de cases à cocher, tout comme pour atteindre les 1,5 degrés, on a pas mal de pain sur la planche en termes d'humanité. Donc, pour revenir sur ce qu'est l'écologie politique et qu'est-ce que ça définit. Donc, c'est vraiment un mouvement social et politique qui est divers, qui est à la fois, qui s'inscrit dans des mobilisations, des mobilisations sociales. Vous avez tout un espace associatif d'ONG, de mouvements, qui est divers entre, vous prenez par exemple une association comme le WWF, très modéré, qui accepte de négocier, de jouer un peu un rôle de lobby relativement modéré. Mais vous avez aussi Extinction Rébellion, beaucoup plus radicale, d'une certaine manière, beaucoup plus dans l'action directe et qui refuse des formes de négociations. Donc, un espace quand même pluriel, mais qui partage dans le fond. Donc, ça, c'est pour l'aspect social, sociologique, on pourrait dire. Vous avez aussi du coup une dimension politique. Vous avez une famille de partis qui portent ces enjeux-là. Le parti vert, on les trouve dans la plupart des pays européens, avec des succès un peu variés, j'y reviendrai. Vous avez aussi des sociologies au sens des individus, des groupes sociaux que vous regardiez dans les centres urbains, des gens pour qui ces valeurs-là sont importantes. Et de quelles valeurs on parle ? Eh bien, on parle de la remise en cause d'un modèle de développement basé sur l'extension un peu perpétuelle de la consommation et de la production. Un modèle de développement qu'on pourrait résumer sous le terme de productivisme, c'est-à-dire l'accroissement chaque année de la production, l'accroissement des taux de croissance économique. Finalement, l'avoir plutôt que l'être, on pourrait résumer ça aussi. Et donc, une contestation qui a mis longtemps à se déployer et même à exister d'un point de vue idéologique. Et j'utilise le terme idéologique souvent dans les débats. On dit « Ah mais là, c'est idéologique ce que vous dites ». Oui, l'idéologie, c'est important, c'est un ensemble de valeurs, de manières de voir le monde, etc. Il est heureux que le débat politique soit pétri d'idéologie d'une certaine manière, même s'il faut savoir distinguer ce qui relève de l'idéologie, d'arguments basés sur la science. Et les deux ne sont pas incompatibles du tout, d'ailleurs, au contraire. Donc, voilà, c'est un ensemble de valeurs qui remet en cause ce développement productiviste au profit de valeurs comme la sobriété, la solidarité, l'égalité aussi, qui a une valeur très importante dans le mouvement écologiste, et ce depuis le départ. Alors, évidemment, il n'y a pas une homogénéité parfaite. Vous avez des penseurs écologistes qui se situent, certains qui mettent beaucoup plus la lutte sur l'accent sur la protection des animaux, par exemple, ou la protection des espèces non humaines. Vous avez d'autres qui mettent beaucoup plus l'accent sur la justice, la justice sociale, la justice climatique, etc. Mais cela étant, en fait, quand on... C'est toujours pareil, c'est-à-dire si on regarde uniquement l'objet, comme ça, cet objet, on constate finalement de la diversité. Et si on remet cet objet dans une perspective plus large et qu'on le compare à l'ensemble du débat politique, le spectre des idées et des valeurs qui existent dans le débat politique, on se rend compte que finalement, il y a de l'homogénéité derrière ce mouvement politique. Un point important, c'est que... Et ça, c'est souvent... On a tendance à considérer que l'écologie et les enjeux environnementaux, en général, sont des enjeux qui seraient consensuels. D'accord ? Ou tout le monde serait d'accord. Après tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait une famille politique indépendante, alors même que qui serait pour détruire l'environnement ? Personne va dire « Moi, j'aimerais bien accélérer un peu le réchauffement climatique ». Ou j'aimerais que le niveau de pollution, là, soit un tout petit peu plus important, si c'est possible. Donc non, personne va défendre ce genre de position. Donc on est sur des enjeux qui sont d'apparence consensuels et qui d'ailleurs permettent des formes de récupération en disant « Mais oui, c'est génial, on est tous écolos, tout le monde va être neutre en carbone en 2070, évidemment, c'est l'objectif de l'humanité, c'est la planète brûle et nous regardons ailleurs, etc. » Tous ces discours parfaitement consensuels qui peuvent paraître très, très ambitieux, ça ne mange pas de pain. Et c'est d'ailleurs exactement, je ne sais pas si vous avez entendu le discours, je crois que c'était hier ou avant-hier, de Greta Thunberg autour des mobilisations de la COP de Glasgow et qui reproche ce type de discours avec des promesses de long terme qui sont totalement en décalage par rapport à l'action politique concrète de court terme. qu'est-ce qu'on fait cette année, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine sur les pesticides, sur le développement du transport aérien, sur le développement des lignes ferroviaires, sur la durée du temps de travail, par exemple, etc. Sur le fait de se fixer la croissance économique, la croissance du PIB comme objectif social, etc. Et donc, c'est là où c'est important de comprendre que l'écologie, c'est quand même, c'est un objet qui est profondément conflictuel dans le fond. Il s'est construit en opposition à un modèle de société extrêmement dominant puisqu'il y avait un consensus très, très large dans la société autour du productivisme. Si vous reprenez les déclarations, par exemple, des responsables politiques dans les années 60-70, c'est fascinant de constater à quel point Maurice Thorez, par exemple, que certains d'entre vous connaissent ici, d'autres un peu moins, Maurice Thorez, leader du Parti communiste, leader historique du Parti communiste et de Gaulle avaient des discours de défense de la production, produire plus du charbon, de l'acier, des technologies, des nouvelles machines. Il y a un discours de Thorez vraiment fascinant, un discours au mineur où il dit en fait, produire plus de charbon, c'est réaliser votre rôle à la fois de citoyen et de travailleur dans la société. Voilà l'objectif. Et un objectif complètement partagé. Et ça a été très, très longtemps dominant. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait fini. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, de regarder le petit clip vidéo qui accompagne le programme de relance France 2030. Vous avez entendu parler du programme de relance France 2030. J'aimerais bien qu'il y ait un lien quelque part pour aller vers ce clip vidéo parce qu'il est fascinant. Donc vous avez entendu parler de ça, c'est un programme de relance un peu prospectif, défendu vraiment avec une grande magnanimité par Emmanuel Macron et son gouvernement. Et ils ont fait un clip vidéo d'une minute, une minute trente, quelque chose comme ça, qui est caricatural du point de vue de présenter toutes les conquêtes industrielles et technologiques de cette période des Trente Glorieuses. On voit tout. Le Rafale, les centrales nucléaires, l'industrialisation agricole. On voit même le Concorde. Le Concorde. Le Concorde qui, pour aussi certains, peut-être ne savent même plus, ça fait presque 20 ans que le Concorde ne vole plus, qui était un avion supersonique qui volait à Mach 2. On pouvait aller de Paris à New York en 3 heures, mais qui consommait, je crois, 7 fois plus de kérosène qu'un avion traditionnel. Donc une folie. Mais qui revient un peu d'ailleurs. J'ai lu un peu, préparé cette conférence, j'ai vu qu'apparemment la NASA parlait de refaire des vols supersoniques, etc. Évidemment, on voit aussi des fusées. Ça, c'est magnifique. Des fusées qui décollent. On voit des flammes, de la vitesse. Et c'est assez fascinant. Donc c'est le programme France 2030. Et en fait, on voit bien, on voit même des vidéos, des extraits vidéos de Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, etc. On a vraiment l'impression d'être France 1972, d'une certaine manière. Il manque que le Minitel. Il n'y a pas le Minitel parmi les belles conquêtes industrielles de la française. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez bien aussi le consensus et là, le décalage qui existe entre... Donc du coup, la nécessité du conflit, la nécessité du décalage par rapport à un discours d'apparent consensus qui, en fait, masque encore des valeurs, pour le coup, de considérer que oui, il faut travailler plus, il faut produire plus, la technologie va nous sortir de l'ornière et uniquement la technologie. Évidemment, pas le petit pas de côté, la petite sobriété, le fait de dire que finalement, avoir un peu plus de temps, gagner un peu moins d'argent, peut-être partir un peu moins loin pour certaines catégories de la population, évidemment. Là, c'est très clair. Mais là, de ce point de vue-là, les données sont aussi, de ce point de vue, vraiment de plus en plus claires. On sait très bien que c'est les 10% de la population, y compris d'ailleurs en France, qui participent le plus à ces dérèglements climatiques. Pour rappel, entre les 10% les plus riches en France et les 10% les plus pauvres, c'est un facteur 4,5 en termes d'empreintes carbone. 4 fois plus. Donc pour résumer, on peut dire que finalement, rouler en Tesla, mais faire trois allers-retours par an à Nikonos, c'est égal à 4 fois rouler en Dacia diesel, mais faire un aller-retour tous les deux ans à Palavas, d'une certaine manière. Et c'est là où il faut aussi garder en mémoire, et peut-être aussi pour arrêter avec les caricatures sur, par exemple, les pauvres qui n'en ont rien à faire de l'environnement, qui ne trieraient pas leurs déchets, qui, évidemment, roulent dans des vieux diesel, ne veulent pas changer, habitent loin des centres urbains, etc. Il y a une part de vrai derrière ça, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de devoir se décaler pour habiter dans son petit pavillon de banlieue quand on n'a pas beaucoup de revenus, c'est un problème d'un point de vue écologique. Il ne faut pas oublier la grande réalité, qui est que les 10% les plus riches, et encore plus les 1% les plus riches, dans leur mode de vie, participent encore plus nettement et aggravent finalement le phénomène climatique. Ce qui d'ailleurs n'est pas pour rien aussi, sur quelque chose dont je ne sais pas si j'aurai le temps de discuter, mais sur le fait que finalement, il n'y a plus beaucoup de doutes aujourd'hui, même s'il pouvait y en avoir historiquement, sur le fait que l'écologie s'inscrit à gauche de l'échiquier politique. Pourquoi ? Parce que dans le fond, les enjeux de protection de la nature, de l'environnement et de la survie de l'humanité, même en fait, on peut dire, sont extrêmement liés. C'est presque la même chose que de lutter contre les inégalités. Dit autrement, si vous voulez enrayer le réchauffement climatique, il vous faut lutter de toute urgence contre les inégalités, et en fait, appauvrir les riches. C'est comme ça. Et si vous voulez lutter contre les inégalités, vous êtes obligés de passer par la protection du vivant. Donc ayant dit ça, voilà, sur cette dimension conflictuelle, ça me paraît important. Alors, ça a mis du temps, parce que vous voyez bien aussi, ce qu'il ne faut pas non plus caricaturer et garder en tête, c'est que la révolution industrielle, la croissance économique, a apporté pour tous les individus du bien-être absolument phénoménal, en tout cas en Occident. Imaginez une ménagère, dans les années 60, qui voit apparaître dans son ménage une machine à laver. Et vous vous rendez compte le gain de qualité de vie qu'une machine à laver constitue. Pareil pour la voiture, quand même, la capacité à se déplacer, à être beaucoup plus libre, à aller beaucoup plus rapidement. Puis les développements techniques autour de la santé, par exemple. Enfin, tout ce progrès mené par le développement industriel et productif, c'était une espèce de... On comprend que ça fasse consensus, parce qu'avant qu'on se rende compte des conséquences que ça peut avoir sur la survie de l'humanité, et ça a mis du temps, parce qu'on se rende compte de ces conséquences, c'était vraiment ce qui permettait à une génération de vivre beaucoup mieux que la génération précédente, dans un monde totalement différent, avec une... Voilà, cette espèce d'élan, de progrès, etc., qui était absent des vies humaines avant la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, les gamins faisaient à peu près la même chose que leurs parents, qui eux-mêmes faisaient à peu près la même chose que leurs parents, qui faisaient à peu près le même métier, vivaient dans un contexte assez similaire. Et là, c'est l'inverse. Donc il faut bien comprendre pourquoi ça a été de la drogue dure, en fait, d'une certaine manière, pour les sociétés, surtout en Occident. Et pourquoi, du coup, ça a mis du temps à rentrer dans les... Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, franchement, vous voyez bien, Delphine Bateau a pris le risque de parler clairement de décroissance, mais c'est un mot au but encore aujourd'hui. Ça a paru un peu d'être illuminé, de dire qu'il faut décroître. Alors que sans doute, déjà, d'un point de vue purement factuel, les taux de croissance diminuent de manière absolument claire et nette, d'à peu près un point depuis les années 70, chaque décennie. Là, on n'est pas loin de zéro. Donc sans doute qu'en fait, c'était une période bizarre de l'histoire de l'humanité, une période de croissance. Et on va revenir sur une période relativement stagnante. Les économistes parlent de la « secular stagnation », la stagnation séculaire, qui est quand même une hypothèse assez juste. Il se trouve qu'on vit quand même beaucoup mieux qu'avant cette période-là et qu'il faut juste réussir à limiter les externalités négatives d'une partie de nos modes de vie. Donc pour continuer sur le développement de l'écologie politique, les premiers partis verts sont nés dans les années 70, la candidature de René Dumont, 74. Le parti vert n'existait pas encore. Il s'est créé en 84 en France. Puis ça a mis du temps. Et on voit une progression un peu d'oscillation avec des hauts et des bas. Vous avez par exemple les élections de 89 en France et en Europe où vous avez des bons scores, des verts. Vous avez une progression qui est quand même importante. Mais par exemple, le score historique des verts français, ce n'est pas les européennes de 2019. Ce n'est pas non plus les municipales de 2020, même si c'est des victoires très importantes dans des grandes villes. Mais sauf que les municipales, vous n'aviez pas des candidatures vertes partout. Il y a plein d'électeurs français qui ne pouvaient pas voter pour les écolos parce que dans plein de communes, il n'y a pas de liste verte, etc. Mais c'était les européennes de 2009, par exemple, où ils font 16,5 %, juste pour se rappeler qu'il y a des oscillations. Aussi, le fait qu'il y a des différences entre les élections. Ça a été rappelé par Manon. Les verts sont très performants. Et c'est vrai aussi dans d'autres pays. Les verts sont très performants aux élections européennes, aux élections municipales, aux élections régionales. Ils sont beaucoup moins performants aux élections nationales. Les écolos eux-mêmes ont tendance à dire que ces échecs sont aussi liés au mode de scrutin. Le mode de scrutin, quelle est la règle ? C'est-à-dire que quand c'est la proportionnelle, c'est plus facile pour eux parce qu'ils peuvent présenter une diversité, la diversité qui le représente, et puis parce qu'ils ont des élus. Ça, c'est vrai. Quand vous faites 15% ou 10% avec un mode de scrutin proportionnel, vous avez 10% des sièges. Quand vous faites 10% des voix à des législatives, c'est ce que les verts ont fait par exemple le législatif de 1993. Ils ont fait 10% des suffrages aux élections, ils ont eu zéro député. Au même moment, les verts allemands faisaient 9% des suffrages aux élections législatives allemandes, ils ont eu 57 députés. Donc ça vous dit quand même que cet effet du mode de scrutin n'est pas anodin. Parce que quand vous avez 57 députés, vous avez toutes les ressources qui vont avec, la capacité d'avoir accès aux médias, etc. Donc même en termes de développement d'un parti, d'une organisation, de sa crédibilité, vous acquérez de la compétence, etc. Donc ce n'est pas anodin. Mais cela dit, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, les écolos, ce n'est pas la seule famille politique qui s'est développée en Europe occidentale depuis les années 80. Vous avez aussi un autre, une autre famille politique. Celle qu'on peut appeler l'extrême droite, la droite populiste, vous l'appelez comme vous voulez, les identitaires, je n'en sais rien. Et vous voyez bien qu'elles, en termes, les présidentielles, ça n'a pas posé vraiment de problème. Que ce soit Jean-Marie, que ce soit Marine, que ce soit visiblement Eric, cette famille politique d'extrême droite, ne souffre pas tellement du mode de scrutin dans sa capacité à convaincre les électeurs. Donc ce n'est pas la seule raison non plus. Il y a aussi une raison de refuser la personnalisation et le leadership. D'ailleurs, c'est la première fois que c'est le candidat considéré comme le plus connu des Français qui est élu à des primaires. Je vous rappelle que Nicolas Hulot et Cécile Duflo s'étaient cassés les dents sur ces primaires écolo. Yannick Jadot a réussi à passer le pas. Est-ce que ça va suffire ? C'est impossible de le dire. Mais en tout cas, vous avez cette difficulté à être crédible dans ce genre d'élection. Et c'est d'autant plus difficile, et là je vais en venir un peu sur la composition sociologique et sociopolitique de l'électorat des Verts, que cet électorat des Verts, c'est un électorat qui est particulièrement éduqué, donc d'électrices et d'électeurs qui, pour le coup, ont des logiques de volatilité électorale. Ce qui est clair et net, c'est que ces électrices et électeurs s'inscrivent plutôt au sein de la gauche. Alors, ils ne vont pas tous dire qu'ils se considèrent comme de gauche, parce que gauche-droite, ce n'est plus forcément une dimension politique qui parle à tout le monde. Il y a de plus en plus de gens qui ne s'y reconnaissent pas trop, etc. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en termes de valeur et de préférence politique, ils sont pour la redistribution des richesses, ils sont pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ils sont pour la tolérance et l'ouverture culturelle sur les questions d'identité et d'immigration, ils sont pour des services publics puissants, ils sont pour contrôler le capitalisme, etc. Ces électeurs-là partagent cet ensemble de valeurs. Il se trouve que les Verts ne sont pas les seuls à défendre ces valeurs-là. Leur différence, c'est vraiment de considérer que la lutte pour la survie de l'humanité, d'une certaine manière, cette lutte contre le productivisme est centrale, alors que les autres familles politiques, que ce soit la gauche plutôt radicale autour de Mélenchon ou la famille sociale-démocrate a mis beaucoup de temps à commencer à changer. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on peut discuter un peu du changement quand vous voyez par exemple à quel point les socialistes dans le sud-ouest défendent absolument la ligne à grande vitesse. Ils aiment encore les choses qui vont très très vite et qui prennent beaucoup de terre et qui consomment beaucoup d'énergie. Mais en même temps, ils partagent ce reste des valeurs. Et en fait, la vie politique est ainsi faite que vous avez différents enjeux. Alors ce qui est sûr, c'est que les Verts, eux, ils sont leur cœur de métier, d'une certaine manière. C'est l'écologie. D'accord ? De même manière que le cœur de métier d'un Zemmour ou d'une Le Pen, c'est l'immigration et l'insécurité. D'accord ? Ils prennent des positions par ailleurs. Elles sont souvent cohérentes. Par exemple, un corpus de pensée comme l'écoféminisme, qui s'est développé depuis les années 80 et qui fait le lien entre la domination des hommes sur les femmes et la domination de l'homme sur la nature. Bon, il y a une forme de cohérence intellectuelle derrière tout ça, ce qui explique pourquoi les Verts ont toujours été plutôt féministes. D'accord ? Mais en même temps, il y a quand même cette dimension spécifique de l'enjeu sur lequel on est fondé, qui explique notre existence. C'est cette question de la lutte contre le productivisme, de la défense de l'écologie. Et du coup, j'en viens à quels sont les critères, les petites choses qu'il y aura à cocher pour que les écolos, Yannick Jadot en l'occurrence, aient une chance. Et puis même après aussi, les écolos, les législatives, c'est pas anodin. Je veux dire, il est important dans leur développement, s'ils veulent se développer, ils peuvent éventuellement, même si ce serait... Évidemment, la présidentielle détermine beaucoup de la vie politique française, beaucoup trop d'ailleurs, d'un point de vue démocratique, c'est très malsain d'organiser toute la vie politique autour de l'élection d'un seul homme. C'est vraiment beaucoup plus malsain. Après, vous pouvez lire toute une série de travaux, notamment d'Emiliano Grossman et Nicolas Sauger, sur pourquoi la présidentielle pose problème d'un point de vue démocratique. Elle crée beaucoup de déceptions dans le fond, mais c'est ainsi. Alors, quels sont les cases à cocher ? Eh bien, justement, la première des cases à cocher, c'est de réussir à imposer ces thèmes à l'agenda. À l'agenda au sens de l'ordre du jour, de quoi on parle, de quoi les médias parlent, qu'est-ce que les citoyens ont en tête ? Alors, évidemment, eux doivent participer à ça. Et le fait, par exemple, de parler d'enjeux un peu périphériques ou qui ne sont pas le cœur de métier, c'est un risque. C'est-à-dire que quand vous dites, moi, je suis là pour défendre les immigrés, par exemple, c'est tout à fait noble et ça correspond effectivement à leur position, mais c'est autant de temps que vous ne passez pas à dire, moi, je suis là pour permettre à des enfants de vivre dans une planète à peu près apaisée dans 30 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dépend aussi des mobilisations sur le terrain. Donc, effectivement, les marches pour le climat, c'est vraiment très important dans le développement. Pourquoi est-ce que les Verts ont bien réussi les municipales de 2020 ? C'est en partie parce qu'il y avait toute une série de mobilisations sur le terrain qui faisaient que c'était un enjeu présent, visible, avec des gens qui se mobilisent, avec des jeunes générations qui entrent en politique par ces logiques de manifestation pour le climat et qui, du coup, en font un élément important de leur vote, de leur comportement électoral. Deuxième élément d'importance, ce sera la capacité à mobiliser les jeunes générations. Pourquoi ? Parce que les écologistes ont un électorat où l'âge est très déterminant. C'est-à-dire que plus vous êtes jeunes, plus vous avez de chances de voter écolo. C'est vraiment important. Si vous avez plus de 60 ans, aux européennes, par exemple, donc ils avaient fait 13,5 au niveau national, ils font 5% chez les plus de 60 ans. Par contre, ils font 25% chez les moins de 24 ans. Donc, vous voyez vraiment un gap phénoménal. Or, les jeunes sont aussi ceux qui se mobilisent le moins. Donc, il y a vraiment un enjeu de réussir à mobiliser ces jeunes et à leur faire comprendre que cette élection est importante et que les candidats sont ça. Dernier élément et pas des moindres, c'est effectivement la capacité à rallier derrière eux une partie de cette gauche qui est dispersée. Cette gauche est très dispersée, entre trois candidatures même plus, en fait, si on rajoute la candidature communiste. Très dispersée. Or, il n'y a pas un espace politique suffisant, hélas, puisque Emmanuel Macron a arraché toute une partie des électeurs, on va dire, sociodémocrates qui se cachaient d'être de droite, d'une certaine manière. Il les a arrachés. Ça a affaibli quand même le socle général de cet espace politique de gauche. Par ailleurs, l'extrême droite est dynamique et sa division accroît sa dynamique. C'est ce que disait Nona Mayer lors de la dernière conférence. Et du coup, c'est un espace politique restreint et trop de division, ça empêchera toute chance de qualification pour le second tour et donc de victoire. Alors, quelle est la meilleure manière de procéder ? Je ne sais certainement pas. De toute façon, franchement, la science politique est encore moins capable de prédiction que les sciences climatiques. Donc, dans le fond, l'incertitude est grande et elle dépendra de comment ces gens-là agissent, comment ils réussissent à créer des dynamiques, comment aussi les citoyens décident, comprennent, choisissent que, effectivement, la candidature de Yannick Jadot représente ces enjeux-là, sachant qu'il est concurrencé sur ce thème-là par notamment Jean-Luc Mélenchon, mais aussi sans doute par Anne Hidalgo. C'est toutes ces questions-là qui régleront le sort de l'écologie politique pour 2022. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci beaucoup, Simon Persicot, pour cette exposée extrêmement claire. Alors, il y a quelques questions qui se posent encore et notamment, vous avez parlé des thématiques différentes qu'on peut retrouver au sein de LV, notamment au sein des écologistes. Mais est-ce que, comme dans d'autres parties, on peut parler de courants écologistes ? Est-ce qu'on peut parler de grands courants écologistes ? Et est-ce que, dans certains points de vue, les écolos sont plus fragmentés que d'autres partis ? Alors, oui, il y a plusieurs courants de pensée dans le camp de l'écologie politique. Et historiquement, LV a été structuré par, on pourrait dire, trois courants. Un courant relativement modéré, proche des institutions, qui veut gouverner, qui a longtemps été proche des sociodémocrates, favorable à des alliances, par exemple, et qui modère son propos. Un courant qu'on peut qualifier d'environnementaliste, c'est-à-dire qui met vraiment l'autonomie de l'écologie politique au centre et très favorable à la défense de la nature, à la défense des animaux, un peu moins que la dimension sociale. Et un courant, qui lui-même est un peu divisé, mais qui est plus proche des mouvements sociaux, on va dire, de la gauche radicale dans leur diversité, donc plus proche du marxisme d'une certaine manière, mais aussi proche des mouvements sociaux, d'émancipation, des luttes sociales sur la race, le genre, sur toutes ces dimensions-là. Donc vous avez, et d'ailleurs Vanessa Jérôme, dans son ouvrage, montre bien ces différentes caractéristiques de militants verts qui, en fait, sont divers. Après, ayant dit ça, il faut rappeler une chose, c'est que tous les mouvements politiques sont divisés. Et qu'on a des indicateurs pour mesurer la division d'un parti politique. Ces indicateurs, il y a des enquêtes internationales qui demandent à des experts de positionner les partis sur toute une série d'enjeux. Et en fait, on se rend compte que les familles vertes, et le parti vert français, mais c'est vrai aussi en Europe, sont parmi les familles les plus homogènes. Beaucoup plus homogènes, par exemple, que les républes. Alors, c'est marrant parce qu'on a tendance à dire qu'ils sont très divisés, etc. C'est faux. En réalité, ils sont beaucoup plus d'accord sur l'essentiel que d'autres familles politiques. Prenez les républicains, par exemple. Si vous prenez la différence entre un Juppé, à l'époque, et un Ciotti, alors là, vous avez un fossé. Vraiment un fossé. Ce qui n'est pas du tout le même fossé qu'entre Jadot et Bateau. Même si c'est les deux points un peu les plus opposés dans cet espace politique, dans le fond, ils ne sont pas si éloignés que ça. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ils font campagne sans trop de problèmes ensemble, désormais. Même s'il y a eu quelques bisbilles et qu'il y a eu un peu de conflits. Mais c'est plus homogène que ce qu'on a tendance à caricaturer dans les médias. Même si, comme dans tout mouvement politique, il y a des différences, des différences à la fois stratégiques, des différences sur le fond, des différences en termes de priorité. Merci. Et concernant plutôt cette fois-là les électrices et les électeurs des Verts aujourd'hui. Alors, vous en avez parlé. C'est un électorat qui s'est élargi. Néanmoins, on entend quand même souvent dire que ça reste un parti des colos, de bobos, si on peut utiliser ces termes-là, de centre-ville et que les plus précaires, que les ruraux restent exclus, restent très éloignés des problématiques et restent peu attirés par un vote vert. Alors, on se peut se demander est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'on observe finalement des clivages au sein de l'électorat ou est-ce que c'est un petit peu plus subtil et nuancé que ça ? C'est plus subtil et nuancé que ça, même si c'est sûr que, par exemple, pour ce qui concerne l'habitat, les Verts font de meilleurs scores dans les grandes villes. D'accord ? Je vais vous donner des données, un peu de chiffres. Aux élections européennes, encore une fois, c'est bien les élections européennes parce que tout le monde vote. Il y avait un taux de participation quand même qui était satisfaisant. Et puis, c'était la même offre sur tout le territoire. Donc, encore une fois, les listes jadeaux font 13,5% au niveau national. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, ils obtiennent 18% des suffrages. Dans les villes de moins de 1000 habitants, donc là, c'est vraiment les communes rurales, ils obtiennent 11% des suffrages. Vous voyez quand même un écart, un écart important. Et en même temps, 11% dans les communes de moins de 1000 habitants. C'est-à-dire qu'ils ont un socle électoral qui n'est pas nul non plus. Donc, il ne faut pas caricaturer. Vous trouvez des électeurs écolos ruraux. C'est d'autant plus vrai que, par exemple, vous avez des territoires et des départements dans lesquels les écolos sont plus forts dans les territoires ruraux que dans les grandes villes. Prenez l'exemple de la Drôme, par exemple. Ils sont beaucoup plus forts dans le Divois ou dans la Drôme provençale, dans les communes Sous, Dix, Saillans, Cré, etc. Petites communes plutôt rurales que dans les villes de la vallée du Rhône, Montélimar et Valence. Vous trouvez les mêmes logiques en Ariège. En gros, c'est dans les territoires ruraux que les écolos. Donc, vous avez des zones de force, en fait, d'une certaine manière, de l'écologie politique en France dans des territoires ruraux. Pareil pour l'Ardèche. D'accord ? Alors après, en nombre d'individus, effectivement, là, on ne parle pas de masse phénoménale. Donc, le gros de leurs électeurs vient quand même des villes puisqu'ils font de très bons scores dans les centres urbains. Mais voilà, pour dire cette dimension-là. La deuxième dimension, c'est sur la dimension bobo. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire bobo ? Ça veut dire bourgeois bohème. Donc, en fait, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois être riche, c'est pour le côté bourgeois, et être éduqué. Bourdieu parle des deux formes de capital, le capital économique et le capital culturel. Eh bien, en fait, ce qui distingue surtout les électeurs verts, c'est d'avoir beaucoup de capital culturel, donc d'être éduqué. Ça, c'est clair. Le niveau de diplôme, c'est vraiment un facteur très, très puissant. Plus vous êtes diplômé, plus vous avez de chances de voter vert. Là, pareil, on est de l'ordre de 25 pour les personnes qui ont un bac plus 5 à, je crois que c'est 8 pour les personnes qui n'ont pas le bac. Donc, un gap important. Le revenu, pour le coup, est moins un facteur explicatif. Ce qui fait que vous avez, parmi les électeurs verts, des gens qui, certes, sont éduqués, mais n'ont pas forcément des grands revenus. Vous avez des gens qui travaillent dans les secteurs éducatifs, les secteurs culturels, les secteurs sanitaires, etc., avec des revenus pas forcément aussi élevés que ce qu'on a tendance à le caricaturer. Mais c'est vrai, en fait, quand on regarde de toute façon les villes, vous n'avez pas que des personnes extrêmement riches dans les villes. Et vous avez toutes ces, ce qu'on appelle parfois les classes créatives, etc. C'est en partie cela le cœur de l'électorat écolo. Merci. Et qu'en est-il des jeunes ? Parce que vous avez dit que les jeunes, le fait d'être jeune, ça donnait plus de chances de voter écolo. Et c'est vrai qu'on entend dire que les jeunes sont plus acquis à la cause environnementale peut-être que leurs aînés. Et en même temps, on entend aussi dire, et du coup ça semble contradictoire, que le premier parti des jeunes, c'est l'abstention et que le deuxième parti des jeunes, ce serait le Rassemblement national. Du coup, est-ce que ce sont deux réalités contradictoires ou est-ce que tout ça s'articule ? Ce sont deux réalités qui sont paradoxales, mais pas contradictoires. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. En fait, d'abord, l'abstention. L'abstention, en fonction des élections, elle oscille entre 20%. Ça, c'est plutôt pour les élections présidentielles et 75%. Ça, c'est pour les élections régionales. Donc, ce n'est pas dur que le premier parti des jeunes soit l'abstention quand vous n'avez plus de la moitié. Il n'y a aucun parti qui fait 50% des suffrages, de toute façon. L'abstention, c'est le premier parti de presque toutes les catégories de la population française. Et c'est vrai que les jeunes se mobilisent encore moins que les aînés. Là, je vous invite à lire tous les travaux de Vincent Tibéry sur le fait que les jeunes ont un comportement beaucoup plus distancié à la vie politique. Ils ont beaucoup moins le sens du devoir que les catégories de la population plus âgée peuvent avoir, qui les invitent à aller se déplacer aux urnes tous les dimanches, quand ils y sont invités. Les jeunes ont des logiques distanciées. Ils préfèrent parfois l'action plus directe, les mobilisations sur le terrain. Aussi, par une forme de lassitude par rapport à un système politique, qui, il est vrai, est quand même assez décevant. Franchement, moi, je n'en veux pas à grand monde de considérer que la vie politique ne sert à pas grand-chose, que les élections ne servent à pas grand-chose. Bon, chacun est libre de ce point de vue-là. C'est aussi ça, la démocratie. Et c'est vrai que les jeunes désertent les urnes d'une certaine manière. Ce n'est pas sans poser des problèmes démocratiques, certes, mais c'est la réalité. Et puis après, pareil, vu que le FN fait, je ne sais pas, aux européennes, ils font 24% des suffrages, aux européennes de 2019, et qu'ils sont aussi à chevaucher des enjeux, des nouveaux enjeux, c'est-à-dire des enjeux qui sont présents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des électeurs, le moment où ils sont le plus... Le moment où ils choisissent leur ancrage électoral, c'est quand ils arrivent sur le champ. Donc les jeunes sont plus sensibles aux enjeux qui sont visibles dans le débat politique au moment où ils doivent aller faire leur choix dans l'urne. Donc un jeune, aujourd'hui, il entend parler de quoi ? Il entend parler d'immigration et d'insécurité d'un côté, de réchauffement climatique de l'autre. Donc du coup, il y en a beaucoup, effectivement, qui font le choix du Rassemblement national ou de l'extrême droite. Et comme ils font 25% au niveau national et pas 13% comme les écolos, bah oui, il y a beaucoup de jeunes qui votent pour le FN. Mais de la même manière, ils entendent aussi parler de réchauffement climatique, et donc vous avez de nombreux jeunes qui votent pour les écolos. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant la dynamique, c'est qu'il me semble qu'on peut vraiment parler d'une génération climat. Pourquoi est-ce qu'on peut parler d'une génération climat ? D'abord, c'est parce qu'on constate que vraiment, il y a un saut générationnel. En gros, toutes les personnes nées aux alentours des années 2000 votent encore plus écolos que les jeunes précédemment. Vous avez un espèce de saut. On le voit aussi dans les mobilisations. On a fait une enquête à pacte auprès des activistes pour le climat, donc des gens qui se bougent dans les organisations, dans les manifs pour le climat, etc. Et on a été très étonnés d'à quel point, alors même qu'on a fait un effort pour récupérer des réponses de personnes plutôt âgées, etc. Mais d'à quel point ce mouvement-là était composé de jeunes, voire de très jeunes personnes, des personnes qui sont même moins de 18 ans. C'est massif. D'ailleurs, il y a deux choses intéressantes là-dedans. C'est à la fois l'âge, vraiment avec une génération qui rentre en politique par le biais de ces enjeux-là. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas majoritaire dans la population française, mais ce n'est pas anodin d'un point de vue de politisation. Et puis aussi féminiser. D'ailleurs, c'est la deuxième caractéristique de ce mouvement climat, très féminisé, alors que traditionnellement, les mouvements sociaux, manifestations, etc. sont plutôt masculins. Et là, on trouve une situation inverse. Et d'ailleurs, de la même manière, les écolos font de meilleurs scores auprès des électrices qu'auprès des électeurs. Merci. J'aurais aimé revenir un petit peu sur la primaire écologiste qu'a animée ces derniers mois. On en entend un petit peu moins parler. C'est une primaire qui a été mobilisatrice, qui a rassemblé plus de 120 000 inscrits. Néanmoins, il semble qu'elle ne soit pas complètement parvenue à susciter une dynamique d'ampleur et qu'elle ait même peut-être contribué à mettre en évidence certaines divergences de fonds entre les candidats et les candidats à cette primaire. Et j'aurais aimé avoir un petit peu votre lecture de cette primaire. Est-ce que le mode de scrutin, il était adapté à un contexte où on veut construire une nouvelle dynamique et un contexte où peut-être l'objectif, c'est quand même de remporter cette présidentielle ? La réponse est non. Ce mode de scrutin n'était pas adapté à une primaire, il me semble, mais les écolos ne l'ont pas vraiment bien compris, ce qui est un peu bizarre parce que d'une certaine manière, ils promeuvent la transformation des pratiques démocratiques et en fait, ils utilisent les mêmes règles, un peu bébêtes. Le mode de scrutin le plus bête de l'histoire, je pense, ce mode de scrutin à deux tours qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourtant, on est complètement biberonné ça en France. On pourrait lire un délégué de classe, on utilise un mode de scrutin à deux tours. C'est déprimant alors que c'est totalement stupide et notamment parce qu'effectivement, ça amène à ce deuxième tour qui promeut l'affrontement entre deux pôles opposés. Vous avez des modes de scrutin alternatifs qui auraient pu être utilisés, par exemple le mode de scrutin majoritaire ou le mode de scrutin préférentiel. Donc ça, c'est par exemple vous classer, vous demandez aux électeurs de classer les individus par ordre de préférence ou vous leur demandez de cocher les candidats qui leur plaisent, etc. C'est ce que va faire par exemple la primaire populaire. Je ne sais pas si vous avez entendu ceux qui essayent d'avoir une candidature de rassemblement et qui, eux, auraient déjà abouti à un résultat immédiat. Il n'y aurait pas eu de tour. Dès le premier tour, on aurait su qui était élu et surtout à privilégier le candidat qui fait le plus consensus plutôt que de privilégier des formes d'antagonisme et de bipolarité entre deux camps opposés où, effectivement, le deuxième tour mettait aux prises Yannick Jadot, qui était clairement le plus à droite sur cet espace politique, et Sandrine Rousseau, clairement la plus à gauche. Donc des formes de conflictualité qui n'existaient pas tellement au premier tour. Au premier tour, ce qui était marquant, c'était au contraire l'homogénéité, si vous reprenez la manière dont les éditorialistes commentaient les débats, et puis aussi la manière dont les débats se passaient, si vous les regardez, c'était assez consensuel. On avait l'impression qu'ils étaient d'accord sur l'essentiel. Le deuxième tour a pris une tournure totalement différente, beaucoup plus conflictuelle, beaucoup plus antagoniste, ce qui n'est vraiment pas l'objectif d'une primaire. L'objectif d'une primaire, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ce corps électoral important, le fait qu'ils aient réussi à drainer 120 000 personnes, ce n'est vraiment pas anodin. Pour rappel, quand même, cinq ans avant, en 2016, il y avait 13 000 électeurs à cette primaire. Là, on passe à 120 000, un facteur 10. Vous voyez quand même l'ampleur du changement. Et c'est un peu dommage que ça a débouché sur cet affrontement, puis cette forme d'incertitude sur est-ce que Sandrine Rousseau va soutenir Yannick Jadot, etc. Ce n'est pas trop ce qu'on souhaite pour une primaire. Mais la France est ainsi faite. Elle adore ce mode de scrutin un peu débilitant. Et les Verts, je pense, voulaient un peu apparaître comme crédibles. On fait comme les grands, etc. Rien ne les obligeait à reprendre ce mode de scrutin. Ils ont préféré ça. Peut-être la seule différence, c'est que ça n'aurait pas abouti sur le même gagnant, puisqu'il y a quand même une forte appareil. En fait, en général, dans ce mode de scrutin, c'est toujours la personne qui est la deuxième préférence des gens qui gagne, celui qui est le moins détesté. Ça aurait sans doute été Éric Piolle, à mon avis. Mais c'est ainsi. Et ça s'est joué à 2000 voix au final. Merci. Il semble parfois, et notamment, ça a été un des enjeux aussi, peut-être sur ce second tour. Mais il semble parfois que les enjeux d'EWOC, les enjeux féministes de lutte contre les discriminations sociales de genre, discriminations ethno-raciales, elles soient particulièrement portées par les écologistes, par une partie des écologistes. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette proximité entre les enjeux environnementaux et ces enjeux de lutte contre les discriminations ? Et est-ce que ces positionnements peuvent peut-être brouiller le discours des Verts ? Alors, d'abord, je l'ai un peu rappelé, mais ces enjeux-là, ils ont toujours été assez constitutifs des Verts. Ils composent ce qu'on a appelé la deuxième gauche, par exemple, ou la nouvelle gauche, etc. C'est-à-dire des enjeux autour de l'émancipation individuelle qui sont apparus avec Mai 68, par exemple, etc. Féminisme, droit des LGBT, tolérance sur les questions migratoires, etc. Sur les questions de discrimination, lutte contre le racisme, tous ces enjeux-là, qui, dans le fond, ont toujours mis les écolos d'accord. Il y a quelques écologistes, par exemple Corinne Lepage, qui n'est pas d'accord avec cette position-là, mais c'est vraiment extrêmement minoritaire et ça n'a jamais eu aucun succès. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les autres pays européens, c'est pareil, en fait. Ils chevauchent à peu près ces enjeux-là de la nouvelle gauche. Donc, ce n'est pas nouveau, d'une certaine manière. Après, il y a une question de stratégie politique. C'est ce dont je discutais tout à l'heure. C'est bon, on connaît ces positions-là. Est-ce qu'il est intéressant et stratégique de les mettre en avant, en premier ? Est-ce qu'il faut faire ça, votre campagne ? C'était plutôt le choix de Sandrine Rousseau, qui était d'axer sa campagne sur... Alors, il y a un élément intéressant qui est de dire finalement qu'on réussit à fusionner l'ensemble des mouvements dans la société derrière la candidature écologiste. Ces mouvements divers, MeToo, etc. Lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Black Lives Matter, etc. Et en même temps, il y a un risque qui est d'une part d'ostraciser un certain nombre d'électeurs qui sont moins radicaux sur ces questions-là, et donc de les faire apparaître pour des antirépublicains, etc. Et le deuxième risque, c'est que du coup, le terrain d'enjeu sur lequel vous discutez, c'est aussi le terrain d'enjeu de Zemmour. Puisque lui, Zemmour, ou de l'extrême droite, et même d'ailleurs de Blanquer, etc., eux, ils ont tout intérêt à parler de voile, de islamo-gauchisme, à parler de féminisme complètement desservé, etc. Donc c'est un risque, puisque du coup, vous allez sur le terrain de l'adversaire. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, ce sont ces enjeux-là, pour le coup, qui sont le moteur de la mobilisation des électeurs d'extrême droite, alors que ce n'est pas forcément ces enjeux-là qui sont le moteur des mobilisations des électeurs écolos, c'est plutôt les enjeux autour du réchauffement climatique. Donc le risque, c'est effectivement de disperser un peu la tension et puis de faire en sorte qu'on ne parle que de ça, et pas du coup des choses pour lesquelles vous étiez censé être là, à savoir la survie de l'humanité, encore une fois. Alors vous avez clairement été assez pessimiste, on peut le dire, sur une potentielle victoire de Yannick Jadot à cette élection présidentielle. Néanmoins, on peut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait si on avait un président écolo ? Qu'est-ce que ça changerait si Yannick Jadot était élu en 2022 ? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard pour agir sur l'environnement ? Est-ce que c'est l'échelon adapté pour lutter efficacement contre un dérèglement climatique, dont les problématiques ne sont pas seulement françaises, mais sont mondiales ? Et est-ce que ça viendrait peut-être mettre au second plan des enjeux qui peuvent parfois être considérés comme davantage prioritaires, des enjeux économiques, des enjeux de défense, par exemple ? Alors il y a beaucoup de questions dans votre question. La première chose, et je pense que c'est important de le rappeler sans cesse, c'est que plus 1,5 degré, c'est mieux que plus 2,5 degrés. Plus 2,5 degrés, c'est mieux que plus 3,5 degrés. Plus 3,5 degrés, c'est mieux que plus 4,5 degrés. Et vous pouvez continuer cette liste-là. Donc en fait, quels que soient les gains réalisés, il faut les prendre. Ça, c'est la première chose. Donc oui, c'est trop tard. Je suis assez convaincu, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à considérer que c'est trop tard, en tout cas pour avoir une vie agréable, apaisée, sans violence, etc. Je ne vois pas bien quelles données permettraient de dire qu'on peut être optimiste. Mais en même temps, il faut se battre pour n'importe quel bout degrés en moins, n'importe quel bout d'espace naturel qui survit, qui vous permet d'avoir de l'ombre. Voilà. Et de ce point de vue-là, que font les écolos ? Là, il y a toute l'intérature de sciences poétiques qui l'établit assez bien. Encore une fois, les écolos n'ont jamais été à la tête d'un exécutif. Il n'y a jamais eu de premier ministre écologiste dans aucun pays. Il y a eu des présidents, mais dans des pays dans lesquels le président sert à inaugurer les chrysanthèmes, comme on dit. Et donc, il n'y a jamais eu d'exécutif vraiment dirigé par des écolos. Donc, on ne peut pas vraiment savoir ce que ça donne. Ce qu'on peut savoir, c'est, un, quand ils participent au gouvernement, ils ont un impact sur les politiques publiques. Ça, il y a plusieurs articles de sciences politiques qui le montrent. En gros, c'est un peu mieux. Ce n'est pas radicalement différent. De même, on le voit aussi dans les villes. Alors, il y a surtout le cas de Grenoble, parce que Grenoble, il y a eu un temps suffisamment long pour voir les transformations qui ont eu lieu dans cette ville. En gros, qu'est-ce que ça fait quand les Verts gouvernent une ville ? Ce n'est pas le niveau national, mais quand même. Il y a quand même des compétences, etc. Ça change. À Grenoble, sur toute une série d'indicateurs, ils ne sont pas les mieux partout, mais ils font partie du top sur toute la dimension écolo en termes de transition, que ce soit sur les mobilités, que ce soit sur la lutte contre les inégalités, l'accès aux ressources, aux biens communs aussi. Ils ont eu toute une politique de tarification très sociale de l'eau, de l'électricité, etc., que ce soit sur la transformation des espaces urbains, la piétonnisation, les plantations d'arbres aussi. Je pense que la Commune de France, à l'hectare, a planté le plus d'arbres sur le mandat. Toutes ces dimensions-là, il y a des changements objectifs. Pareil, vous regardez quand même ce qui s'est passé à la métropole de Lyon. Bruno Bernard, à la métropole de Lyon, a mis en place le revenu jeune. Comme ça, il a réussi à trouver les moyens économiques de le faire, etc. Donc, ils agissent quand même. On ne peut pas dire qu'ils n'agissent pas. Et puis, on le savait aussi, parce que dans les conseils régionaux et tout, ça avait un petit effet. Après, ça ne va pas changer la face du monde. Mais c'est aussi parce qu'effectivement, un président de la République a beaucoup de pouvoir, mais en même temps, il ne faut pas surestimer ce pouvoir. Et d'ailleurs, c'est le problème de l'élection présidentielle. C'est qu'elle fait croire qu'en gros, un président va pouvoir tout changer, alors que ce n'est pas ça. La vie politique, ce n'est pas ça. La vie politique, elle est faite de compromis, elle est faite d'équilibres difficiles, elle est faite de lobby aussi, d'interactions entre des acteurs politiques qui sont très puissants et que vous n'allez pas comme ça changer d'un claquement de main. Donc, on ne peut pas espérer un changement radical, mais en même temps, de tout ce qu'on sait, c'est que quand les écolos gouvernent, ça change les choses. Est-ce que ça les change un peu, un peu beaucoup, beaucoup ? C'est difficile à dire, puisqu'ils n'ont jamais exercé le pouvoir au niveau national. Et après, un dernier point, c'est que quand même, cet échelon national, on peut dire ce qu'on veut. Les écolos sont d'ailleurs très régionalistes et très européens à la fois, mais l'échelon national reste un échelon déterminant en matière de politique publique, que ce soit sur les enjeux de fiscalité, par exemple, etc. Il y a quand même une marge de manœuvre très importante. Donc, c'est un échelon important. Alors, pour finir, avant de donner la parole à la salle, une question qu'on va poser de façon systématique cette année, et donc je vais vous poser, c'est de savoir quelle est, selon vous, quelle doit être la position du chercheur, notamment en sciences politiques, en contexte électoral. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que je suis plutôt écolo. Enfin, vous l'avez compris dans mes prises de parole, je ne crois pas que je m'en cache spécialement, etc. Après, je suis aussi un politiste. Et c'est deux choses un peu différentes. C'est comme n'importe qui, en fait, vous exercez un métier. Alors, c'est vrai que je parle de politique, mais en même temps, j'ai des règles qui sont propres à ce métier de politiste. Je m'appuyer sur des données, d'accord ? Ces données, parfois, elles indiquent des choses avec lesquelles je ne suis pas content. Par exemple, un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'évolution des opinions publiques en matière d'environnement. Et là, j'ai fait tout un protocole pour essayer de collecter le plus de questions possibles de sondage depuis les années 70, parce qu'on n'a pas de série longue d'un sondage qui pose la même question. Donc, on a du mal à se rendre compte de l'évolution des opinions publiques. Donc, pour ça, on fait ce que Stimson et Tibéri ont fait. Ça s'appelle un mood, un indicateur d'humeur, un peu, d'une certaine manière. Et donc, voilà, j'ai pris ça. J'ai pris le plus de questions de sondage possibles. Et ce qu'on voit, c'est assez marrant. La courbe, elle a cette tête, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un peu sinusoïdale, il y a une dimension, il y a des hauts et des bas cycliques, mais en même temps avec une traîne d'à la hausse. D'accord ? Donc, ça veut dire que quand ça rebaisse, ça ne rebaisse jamais aussi bas que ce que c'était bas la fois d'avant. Et vous avez vraiment quatre phases comme ça depuis les années 70 de hausse et puis de baisse. depuis 2020, enfin, en gros, depuis 2019, 2020 et 2021, ça commence à baisser. Il y avait une hausse phénoménale entre 2018 et 2020. Je n'étais pas content de voir ça d'un point de vue personnel, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue militant. Je préférais que ça ne fasse qu'augmenter. On est dans une phase un peu de moins bien. On le voit un peu dans les débats en ce moment quand vous regardez la télé. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, c'est les deux choses. C'est à la fois, en tant que chercheur, on se doit d'avoir des outils les plus objectifs possibles. Et moi, personnellement, je suis très quanti. J'aime bien les méthodes quantitatives, les chiffres, les données. Ça me rassure. Donc, ça me rassure. Puis, ça me permet de mettre à distance et d'être un peu, voilà, c'est pas moi qui décide rarement des indicateurs, etc. Donc, je regarde ce qui se passe de la manière la plus neutre possible. Après, une fois que, déjà, de dire une deuxième chose, c'est qu'en fait, on s'intéresse quand même, en tant que chercheur, on s'intéresse à des questions, c'est pas pour rien. En général, en sciences sociales, on s'intéresse à des questions qui nous grattent un peu d'une certaine manière ou pour lesquelles on a des préférences d'une certaine manière, même si on veut objectiver la connaissance. Et puis, pour moi, ça ne doit absolument pas interdire l'investissement sur le terrain. C'est pour ça que je n'ai aucun problème à répondre aux invitations des écolos quand ils m'invitent pour discuter avec eux. Au contraire, je trouve que ça ne fait pas aussi partie de mon utilité sociale. En tant que chercheur, de mettre ces compétences acquises au service, en tant que militant, là, pour le coup, enfin militant ou citoyen actif, vous l'appellerez comme vous voulez, ça ne me pose pas spécialement de problème. Et puis, en fait, d'un point de vue scientifique, après, je soumets des articles à des revueurs anonymes. Mes travaux sont évalués à l'aune de ces principes qui, du coup, vraiment mettent en avant l'objectivité. Je vous invite à lire, d'ailleurs, si ces questions vous intéressent un peu d'épistémologie, de rapports sciences et sociétés. Après ce qui nous est arrivé à Sciences Po Grenoble, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler autour de l'islamo-gauchisme, etc. Beaucoup d'entre nous ont écrit des petits postes de blog sur notre rapport à l'objectivité, à la neutralité. Et du coup, vous verrez, il y a des positions différentes. Moi, je fais partie parmi mes collègues qui est le plus volontier écolo comme ça et le plus investi, je ne suis pas du tout investi politiquement, je ne suis pas élu, pas adhérent, etc. Mais il y a des différences. Et en même temps, vous avez tous ce partage de dire, en fait, quand même, on cherche tous sur des questions qui nous intéressent. Donc, cette question de la neutralité, soit disant, il ne faudrait avoir aucune préférence, aucun avis sur la question, ça n'existe pas nulle part. C'est complètement aberrant de dire ça. Et donc, de ce point de vue-là, moi, voilà, je m'investis à la hauteur de mes petits moyens, mais pas beaucoup, parce que ma vie professionnelle prend beaucoup de temps. Et voilà. Merci beaucoup, Simon Persico. Sous-titrage Société Radio-Canada